... C'est en grande partie à la célébration du Maouli des Nabawi que l'oasis de Timimoun doit sa célébrité. Le Maouli est la célébration de la naissance du prophète Mohamed qui est fêté le 12 Rabi' al-Aouel, troisième mois lunaire. Chaque année, les habitants du Gourara se rencontrent pour vivre intensément cette fête pendant laquelle est organisée une gigantesque mise en scène qui dure sept jours. Les différentes séquences de ce rituel vont se succéder pour nous plonger dans la mémoire collective du Gourara. Le Maouli est commémoré dans tout le Sahara. Mais c'est au Gourara que sa célébration revêt un caractère résolument populaire. Au fil des siècles, les gens du Gourara ont produit un rituel complexe qui s'apparente à un véritable protocole. La tradition orale attribue l'introduction de la fête du Maouli de Gourara La tradition orale veut que ce soit le prophète Mohamed lui-même qui se manifesta dans un songe de Sid el-Hajj bel-Qasim pour lui intimer l'ordre d'organiser une fête à l'occasion du septième jour, le Sboua en arabe, de sa naissance. Au début, seuls les élèves et disciples de Sid el-Hajj bel-Qasim participaient au rituel. Plus tard, d'autres ksour et saints s'associèrent progressivement au rituel. Des différentes régions du Gourara, plusieurs groupes convergent en procession vers la zaouya de Sid el-Hajj bel-Qasim. Ces pèlerins viennent du Tinerkouk, Tabelkoza, d'Oulad Aïssa, d'Oulad Saïd, de Timimoun et de Laoubrout, ainsi que de quelques ksour situés au sud de la zaouya de Sid el-Hajj bel-Qasim. Nous sommes au nord du Gourara, dans le Tinerkouk. Plus précisément, dans la zaouya de Tamslouk, fondée par un des premiers disciples de Sid el-Hajj bel-Qasim, Sid el-Hajj Boumhamid. Derrière l'étendard de leur saint patron, le groupe de pèlerins s'apprête à rejoindre le qsar d'Oulad Saïd, où se trouve le mausolée de Sid el-Hajj Ben Boubker, leur aïeul, qui appartient au lignage des Igouzoulens, d'Azouliyyines. D'escale en escale, la procession suit son itinéraire en groupe compact. A chaque qsar visité, d'autres pèlerins viennent se joindre au groupe pour grossir les rangs, en passant par Oudra, Semouta et Hadj Gilman, où ils passent la nuit. Le lendemain, dans l'après-midi, les pèlerins arrivent en vue des dunes de Oulad Saïd. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour du maulite. Le soleil commence à décliner lorsque le cortège des pèlerins apparaît au loin. L'étendard de Sid el-Hajj Boumhamid est brandi dans ce décor majestueux, fait de sable et de dure. Aussitôt, des hommes et des enfants du lignage des Igouzoulens, l'Oulad Saïd, vont à la rencontre de la procession. Les membres du groupe venu de Tabel Khoza se recueillent ici sur la tombe de Sid el-Hajj Boumhamid. Le sens de cette visite consiste surtout, pour les descendants de Sid el-Hajj Boumhamid, à réaffirmer les liens de lignage avec leurs cousins d'Oulad Saïd. Ce groupe de Tabel Khoza va séjourner deux jours à Oulad Saïd, avant de se rendre au Qsar del Barqa, à Massie. Comme chaque année, les descendants de Sid el-Hajj Boumhamid, qui vivent dans le Qsar d'Ajjdir et de Oulad Aïssa, se préparent à la longue procession qui va les amener à la zaouya de Sid el-Hajj Boumhamid, pour le rituel d'Husbourg. Durant cette matinée qui précède Lusbourg, un groupe de pèlerins munis de fusils et venus de la Ougrout pénètrent dans le Qsar de Timimou. Ils feront à plusieurs reprises parler la poudre, en remontant la rue principale d'Oulsar de Timimou. Cette procession aboutit à la grande place de Timimou, où se tenait le marché. En fin de journée, un groupe portant l'étendard de Sid el-Hajj Boumhamid quitte la zaouya pour se rendre au Qsar del Barqa. C'est là qu'a lieu la première rencontre avec les pèlerins de la zaouya de Tameslouht, accompagnés de leurs cousins du Qsar des Ibouzoulens de Oulad Saïd. Cette rencontre se déroule au Qsar del Barqa, selon le vœu exprimé jadis par le saint de ce lieu, Sid el-Hamed Ouyousef, d'être associé à la rencontre du Sbog. Après la rencontre, le groupe de la zaouya de Sid el-Hajj Boumhamid regagne son Qsar. Alors que celui de Tabel Kouza passe la nuit à Al-Barqa. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Tous les regards sont braqués sur la Chofra, lieu où se déroule la jonction des étendards. De la zaouya de Sid el-Hajj Boumhamid, s'avance une procession de plusieurs étendards, groupés derrière celui de Sid el-Hajj Boumhamid. Puis apparaît le groupe de Tabel Kouza et d'Oulad Saïd, précédés de l'étendard de Sid el-Hajj Boumhamid. Enfin, partant du lieu dit Al-Qasriya, s'avancent vers la dépression les étendards représentant les saints de Timimoun, accompagnés de leurs alliés de l'Augrout et des pèlerins d'Al-Barqa. Sous les ferventes invocations, rythmées par les percussions des bendirs, les trois groupes convergent vers le lieu central du rassemblement rituel, réunissant tous les étendards dans une atmosphère d'apothéose. Nous assistons ici au sonnement du rituel. Durant les différentes phases du rituel d'Ousbourg, plusieurs éléments culturels sont associés à la mise en scène, parmi lesquels, le cholage des mausolées, avec un aspect symbolique fort, puisque la chauve blanche permet de repérer de loin les différents mausolées. Les différentes danses pratiquées comme la Hadra, le Baroub et l'Ahellir. Les invocations et lectures collectives de textes, corans et poèmes de Borda, et le côté festif, avec la réception des invités et les repas collectifs. La célébration du septième jour de la naissance du prophète, le Sboua, constituait pour les différents Xurs du Gourara, un moyen de renforcer chaque année un lien social qui pouvait être mis à mal par les incessants conflits entre les Xuriens, ainsi que par les rivalités entre les lignages des saints. Ce rituel permettait en somme de réaliser de manière symbolique, dans la fête et la ferveur, une intégration de tous dans le même ensemble. La magie du Sboua opère depuis des siècles dans le Gourara, et nous promet à l'avenir de nombreux autres Sboua qui maintiendront vivace l'histoire des habitants du Gourara. Sous-titrage Société Radio-Canada